C'est le choc, elle vous annonce qu'elle ne vous aime plus et ça, ça arrive du jour au lendemain, sans prévenir, vous n'avez rien vu venir, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une situation difficile que l'on me rapporte malheureusement, relativement souvent, il faut bien le dire. C'est-à-dire que des hommes viennent me parler et m'expliquent que ça s'est terminé avec leurs femmes, leurs copines, etc. qu'ils n'ont rien vu venir et qu'ils se sont pris en plein dans les dents un « je ne t'aime plus ». Pourtant, ça avait l'air d'aller bien encore, pourtant, bon voilà, c'était pas forcément toujours parfait, toujours tout rose, mais elle n'avait pas l'air de plus être amoureuse. Et pourtant, là, elle affirme que c'est le cas. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je vous explique tout ça. Quand ça vous arrive, il y a deux choses à bien intégrer. La première, c'est que vous, vous avez l'impression que c'est survenu du jour au lendemain. Dans la réalité des faits, c'est pas le cas. Dans la réalité des faits, oui, la déclaration est soudaine, abrupte et souvent inattendue, mais elle est déjà réfléchie et en plus, il y avait peut-être même des signes avant-coureurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes et donc également beaucoup de femmes qui, lorsque les choses ne vont pas, n'en parlent pas forcément directement. Ça reste dans un coin. Parce que tout ça, ça peut être une accumulation de plusieurs petites choses. Quand ça survient, on se dit « pas la peine de se battre, pas la peine d'en parler, de provoquer une dispute, etc. » Mais le tout mis ensemble, ça finit par faire une montagne et par éloigner. Par exemple, ça peut être parce que, effectivement, les sentiments se sont estompés et que, effectivement, au bout d'un moment, elle n'a pas eu envie de se battre quand ça n'allait pas donc elle a laissé les choses mourir. Ça peut être parce qu'elle a fait une rencontre, en dehors de votre couple, bien sûr, qui lui a fait voir les choses différemment, qui lui a fait se dire que, bon, l'herbe est peut-être un petit peu plus verte ailleurs. Bref, il y a plein de raisons, mais il y a des raisons. Et c'est pas parce qu'il y a une raison que la décision est immédiate. Rarement, la décision est précédée d'un événement qui vient d'avoir lieu. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à partir du moment où une personne ne se bat pas pour résoudre un problème, déjà, ça sent mauvais. C'est-à-dire que, parfois également, vous vous retrouvez complètement démuni parce qu'il n'y a plus de dispute dans votre couple. Alors, c'est pas forcément formidable, tout n'est pas forcément parfait avec elle. Mais avant, vous vous disputiez, et là, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus rien. Ça, ça, ça peut sentir très très mauvais. Parce que si rien n'a changé, sauf le fait qu'il n'y a plus de dispute, ça veut dire qu'il y a résignation de son côté, et ça veut surtout dire qu'elle est allée chercher des solutions ailleurs. Pas forcément chez quelqu'un d'autre, souvent dans sa tête. Ça veut dire qu'elle est partie réfléchir, réfléchir peut-être à une rupture, peut-être à d'autres solutions. En tout cas, quand elle vous en parlera, ça fera un petit choc. Je ne veux pas dire que les disputes sont saines. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a discussion, il y a attachement, et sans doute aussi volonté de sauver le couple, donc aussi, sans doute, amour entre vous. À partir du moment où même là-dessus, il n'y a plus rien, il y a moyen de s'inquiéter. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où elle a lâché l'affaire, elle peut rester encore longtemps en relation avec vous, le temps de trouver la solution idéale, la solution adéquate. Peut-être parce qu'elle est perfectionniste, peut-être parce qu'elle a peur, peut-être parce qu'elle ne sait pas comment faire, peut-être parce qu'elle a l'espoir que ça va s'arranger, etc. Mais en tout cas, très souvent, des personnalités comme ça vont rester dans l'attente que les choses évoluent dans un sens ou dans l'autre avant de prendre une décision ou avant de dire la sentence fatidique, à savoir, ben, je ne t'aime plus. Moralité, à ce moment-là, quand elle annonce qu'elle n'est plus amoureuse, eh bien, en fait, elle a déjà fait une première partie de son deuil. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on dit que la personne qui est rond fait son deuil peut-être un petit peu plus rapidement parce que la personne a déjà fait une partie du chemin dans sa tête. Au moment où elle vous dit qu'elle ne vous aime plus et qu'elle veut tout stopper, vous, vous avez l'impression que beaucoup de choses sont encore rattrapables dans la réalité des faits, et je le vois régulièrement. La plupart du temps, ce n'est pas rattrapable, c'est trop tard, parce qu'elle a déjà fait une partie du chemin toute seule dans sa tête. Elle s'est déjà convaincue elle-même que c'était la bonne solution, etc., etc. En bref, vous, vous tombez de haut, mais elle, elle avait préparé votre chute. Deuxième chose qu'il faut bien intégrer et qui fait mal, c'est que les sentiments, ils évoluent. Les sentiments amoureux évoluent. Ce n'est pas parce qu'elle vous a aimé énormément qu'elle va vous aimer de la même manière toute sa vie. Ce n'est pas parce que vous aussi, de toute façon, vous l'aimez énormément que vous allez garder la même intensité, le même amour pour elle toute votre vie, que vous allez l'aimer tout simplement toute votre vie également. Tout ça, c'est des choses qui sont amenées à bouger. Ça fait partie des risques, évidemment, risques qu'on est obligé de prendre, qu'on n'a pas envie de prendre, mais qui font partie du jeu. Et là, vous, de votre côté, c'est soudain, donc c'est difficile à accepter, mais elle, de son côté, ce n'est pas si soudain que ça. Comme je vous l'ai dit, elle ne s'est pas réveillée un matin en se disant « Boum, je ne l'aime plus ». Peut-être qu'elle s'est réveillée un matin en se disant « Ça y est, prise de conscience, je sais, j'ai compris, je ne l'aime plus ». Mais avant ça, bien sûr, il y avait toute une période de mal-être, de questionnements, de doutes, etc. Donc ça, c'est des choses qui se font sur la durée. Et là où je vous invite particulièrement à réfléchir, parce qu'également, c'est ce que j'observe le plus, c'est qu'au début, tout va bien dans la relation. Et en fait, petit à petit, vous vous éloignez l'un de l'autre parce que tous les deux, vous devenez une entrave au développement personnel de l'autre. L'épanouissement personnel, c'est le sommet de notre pyramide des besoins. Donc, au début, tous les autres besoins étaient comblés, y compris celui-ci. Mais parfois, petit à petit, on s'éloigne et parfois, petit à petit, on devient ce qui empêche l'autre de s'épanouir. Nous, on est dans une société privilégiée, très clairement, où notre épanouissement personnel, pour beaucoup d'entre nous, fait partie de nos priorités, parce qu'on a ce luxe-là. Et ça, ça se répercute directement dans nos relations amoureuses. Et c'est aussi pour ça que nos relations amoureuses sont aussi aujourd'hui autant fluctuantes. c'est justement parce que tout le reste, c'est OK, tout le reste est comblé. Et maintenant, le reste, les considérations égoïstes ne sont pas forcément comblées parce que c'est difficile de conjuguer nos besoins égoïstes avec les besoins égoïstes de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est sur le même chemin. Parfois, on commence sur le même chemin et on diverge. En bref, tout ça, ça évolue, ça avance. Et non, ce n'est pas si soudain que ce que vous pouvez penser, même si pour vous, c'est le coup de massue et c'est inattendu. Si vous prenez un petit peu de recul, vous verrez à posteriori qu'en fait, il y avait beaucoup de signes qui indiquaient que ça allait se produire ou que c'était en train de se produire. Maintenant, ça ne sert à rien de se flageller et de se dire, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le voir. Si vous ne l'avez pas vu à ce moment-là, c'est forcément pour une raison, pas forcément bonne, mais il y avait forcément une raison et donc, si dans les mêmes circonstances, ça s'était reproduit, ce n'est pas sûr que vous auriez mieux vu les choses. Voilà pour cette vidéo. Je suis désolée pour tout ça. Si vous êtes également concerné par la situation, bien sûr, on en parle en coaching s'il le faut. Pour faire le deuil amoureux, il y a se détacher, se libérer, avancer qui peut vous aider, dans lequel je me sers plus particulièrement de mes certifications en hypnose panel, donc du côté thérapeute de mon métier. Ça peut vous aider. Allez, jetez un oeil, c'est sur l'espace formation. Et sinon, bien sûr, l'espace commentaire, il peut être là aussi pour vous faire du bien, ne serait-ce que pour vous exprimer et dire ce que vous avez à dire, poser vos questions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, at lecoin séduction, ou attendre patiemment la prochaine vidéo. Elle sort ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. A très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada